Sur internet, ici et maintenant.com, et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions. En composant le 08 92 23 95 20 Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais vous informer, ce soir j'ai le plaisir de recevoir un grand artiste algérien, un chanteur, musicien, On peut dire un des numéros 1 de la musique de l'Indéleusia. Alors, cette musique c'est quoi ? Vous la connaissez ? C'est une musique, moi je vais la prendre comme musique spirituelle, très riche, très riche d'histoire et je suis tellement ravi de recevoir ce soir un artiste qui connaît ce genre de musique, qui est musicien, qui est musicien, qui joue plusieurs instruments de musique et heureusement il est à Paris pour quelques jours et j'ai eu le plaisir de l'inviter, il est avec nous au stage, maître Farid Roger. Maître Farid Roger, bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir, monsieur Abassi, je vais très bien, écoutez, chaudement, mais ça va, ça va, on tient le coup. C'est plus chaud qu'Algérie ou non, ici ? Mais écoutez, c'est une chaleur, bon la chaleur en Algérie elle est un peu supportable, d'autant plus que nous avons la climatisation, mais ici à Paris, figurez-vous que parfois on étouffe, mais ça va, mais ça va quand on est en vacances, ça va, ça va, on se fait une raison et on est un peu philosophe. Excellent, moi je suis tellement ravi de profiter de cette occasion que vous êtes à Paris et de parler avec vous, puisqu'on vous connaît bien, vous êtes un des grands chanteurs musiciens algériens, surtout musique de l'Indalusia, c'est très riche cette musique et très spirituelle, vous, vous êtes en même temps chanteur, également musicien, Permettez-moi de vous demander dès le départ, alors, donnez un peu plus d'informations concernant le maître Farid Khoja, c'est-à-dire parlez-nous de vous, et après on va aller voir la musique que vous faites, maître Farid Khoja, s'il vous plaît. Oui, il n'y a aucun souci, je suis Farid Khoja, natif de la ville de Glida, qui est en fait un point de chute de beaucoup, de nombreuses familles arabo-andaloues, chassées d'Espagne par la Reconquista. Et bien, ce n'est pas un accident que les habitants de la ville de Glida sont tous passionnés de musique arabo-andaloues, d'ailleurs le saint patron de la ville, Sid Ahmed El-Klir, est natif en fait de Séville et a choisi la ville de Glida parce qu'en fait la ville de Glida, qui est donc la capitale de la Métidja, la capitale des agrumes, ressemble fort bien à la contrée de Séville. Voilà, donc je suis Farid Khoja, je suis chanteur-interprète de musique arabo-andaloues et de ces genres voisins. Je joue aussi d'un instrument qui s'appelle le rebec, le rebec en arabe, qui est en fait une forme plus ou moins évoluée de la tienne à cordes frottées européennes du Moyen-Âge. Elle est andalouse en fait et on raconte aussi que cet instrument figure aussi d'ancêtre du violon. Voilà, donc c'est une façon de perpétuer une tradition très ancrée dans la ville où je suis né. J'ai fait mes premières gammes musicales dans les associations musicales de musique arabo-andaloues à Glida, ma vie natale ainsi qu'à Alger. En fait, j'ai eu comme maître incontesté de la musique arabo-andaloues, que je citerai Mohamed Taubel, je citerai Nordin Saoudi, Mohamed Reznadi, qui sont les cadors de la musique arabo-andaloues. Et je me sens investi en fait d'une mission, d'ailleurs je ne suis pas le seul, tous ceux qui chantent l'andaloues se sentent investis d'une mission, celle de perpétuer cette tradition au combien racée et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc j'ai à mon actif cinq albums de musique arabo-andaloues et de musique d'expression populaire très prisée en Algérie. Et j'essaye autant que faire se peut de promouvoir cet art ancestral aussi bien dans mon pays qu'à l'étranger et faire connaître justement cette musique parce que j'estime que nous sommes porteurs quand même d'une civilisation très raffinée et très polissée dont on peut s'enorgueillir. Et voilà, donc je ne sais pas ce que je pourrais éventuellement rajouter à propos de moi, sinon que je ne fais que donner ma voix à cet art ancestral. Donc tout le mérite revient à ceux qui ont été à l'origine de cet art. Voilà. Excellent, excellent, maître Farid et Roger. Voilà, nous sommes, mes chers amis, maître Farid Roger, grand musicien, artiste algérien. Mais votre nom, surtout vous venez de parler vous-même de l'immigration de vos ancêtres de l'Espagne et Andalousie. Surtout votre nom Roger, c'est turc, c'est-à-dire vous étiez des invités, nos invités en Espagne de l'Empire autonome turc, n'est-ce pas, c'est ça ? Blida est avant tout un point de chute des Andalousie et en même temps, elle fut une province ottomane. Et comme vous le savez très bien, l'Algérie était un protectorat ottoman, et les ottomans ont beaucoup influencé la vie quotidienne des Algériens. Même si je porte le nom de Roger, je reste quand même profondément attaché à ce pays qui a vu naître des ténors dans tous les domaines. En fait, je suis aussi professeur d'espagnol, d'où le mot Roger qui veut dire aussi Osef, n'est-ce pas ? Donc, ou homme de religion. Mais en fait, même la musique arabe andalouse, même si elle est foncièrement andalouse, elle porte en elle beaucoup, 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 beaucoup de sonorités, beaucoup d'accent ottomane ou grec ou d'autres accents étrangers. Parce que je pense que la musique arabe andalouse, et c'est peut-être le cas de beaucoup d'autres musiques orientales, elle est le produit d'une concertation musicale. Donc, elle se nourrit en même temps des autres musiques, et des musiques et de l'environnement où elle s'établit. Je pense aussi que l'Algérie a été, a beaucoup influencé, du moins l'environnement algérien a beaucoup influencé la musique arabe andalouse, et a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que cette musique, qui nous vient de très très loin dans le temps du 10e siècle, ait été la même que celle qui se pratique aujourd'hui. Je pense que c'est un être vivant qui se nourrit de son environnement, et qui évolue. C'est un être humain, c'est un être qui vit et qui s'adapte à son environnement. Voilà. Excellent, excellent. Alors, M. Farid Roger, c'est très intéressant, puisque ce que vous venez de dire, je dois préciser que M. Farid Roger, il est musicien, maître de la musique andalusia, chanteur, et en même temps, il est maître de la langue française et espagnole. C'est vrai. Et ce que vous venez de dire, c'est très intéressant, c'est-à-dire, José, José, Roger, c'est la même chose. José s'est emprunté de Roger, alors, dans la langue espagnole. Je ne pense pas, c'est que, je pense que Ocha, que Roger, c'est un petit peu la transcription arabe, arabophone, du mot Ocha, qui est un mot turc, qui veut dire, soit, chez nous en Algérie, le Roger, c'est le secrétaire, mais, étymologiquement parlant, le mot Ocha désigne le professeur et désigne aussi l'imam ou le religieux. En tout cas, et le professeur et le religieux font une paire très, très intéressante, n'est-ce pas ? Et ça, c'est utilisé exactement la même chose dans la langue espagnole, alors, c'est ça, non ? Ben, écoutez, bon, la langue espagnole est très, très loin, en fait, de la langue ottomane, de la langue turque, mais je pense que, je pense que, après la reconquête espagnole de l'Andalousie, beaucoup, de notre très nombreuses familles, judéo, judéo, enfin, juive, en sont partis en Turquie, et je pense, et qu'eux aussi, bon, en Algérie, qui sont venus en Algérie, ont beaucoup influencé, notamment, notre quotidien, et notamment, notre culture et notre musique. Donc, je pense que la musique, telle que ça pratique aujourd'hui, est un produit très intéressant de toutes ces influences espagno-turques dont peut s'enorgueillir cette musique. Voilà. Excellent, on va écouter un peu de votre musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça, c'est un petit extrait de votre concert et que vous l'avez donné à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, en Algérie. C'est très intéressant. Vous êtes invité partout pour chanter. C'est formidable. Votre musique, comme je viens de le dire, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est esprituel pour le ton, n'est-ce pas ? C'est une musique de résistance dans l'histoire des Arabes et des musulmans, des choses comme ça, non ? Tout à fait. Tout à fait. Et le choix de la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger a été pensé pour être mise sous le signe de la tolérance et du dialogue interculturel et interculturel. Voilà. Et comme la musique arabo-andalouse est une musique, comme je le disais tout à l'heure, qui est un produit d'une crise concertation musicale et culturelle, et qu'elle a été, en fait, très influencée par toutes les cultures se trouvant en Espagne, donc il va de soi que cette musique est une musique universelle et qui s'adresse à tout le monde. Non pas seulement aux Algériens, mais c'est une musique qui se veut universelle dans son sens le plus noble. Vous voyez, et donc, c'est une musique qui rapproche les peuples parce qu'elle chante l'amour. Et Dieu est amour, et d'où le choix de ce lieu hautement symbolique qui est la basilique Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Donc, je voulais qu'elle soit mise sous le signe, que ce concert soit mis sous le signe de ce dialogue intercivilisationnel, cultuel, pour dire aux gens que cette musique est susceptible de rapprocher les peuples et d'insuffler à ces peuples une sorte de courant très, 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 très civilisationnel et très rapprocheur des peuples. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est tout à fait morcelé et individualiste. Et la musique peut rapprocher les peuples, peut rapprocher les individus parce que l'amour est universel et Dieu est amour. Voilà. C'est ce que je voulais par ce cancer donné à la basilique qui fut un succès puisque la salle, pardon, pas la salle, mais plutôt la basilique était archi-comble et parce que tout le monde était sensible justement à ce message que nous voulions donner par ce cancer. Voilà. D'ailleurs, qui était le deuxième, je ne suis pas à mon premier cancer là-bas, c'était le deuxième, mais le deuxième est beaucoup plus, a une aura beaucoup plus grande parce que, parce que, on a besoin maintenant plus que jamais qu'on se comprenne et qu'on soit tolérant les uns vers les autres et ne pas, et ne pas, et ne pas trop regarder juste à côté de son nez et de regarder grand et de regarder philosophiquement parlant. Voilà. Excellent. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dans la basilique de Notre-Dame puisque moi, je vois l'image actuellement, nos amis aussi, ils peuvent la retrouver sur YouTube avec plusieurs autres travaux et offres de Maître Farid Khodja. Alors, Maître Farid Khodja, vous venez, Khodja ou Khodja, voilà, vous venez de parler et vous avez précisé deux, trois fois une musique arabo-andalouse. C'est-à-dire quand vous dites arabo-andalouse, ça peut être andalouse-espagnol, andalouse-d'autres qu'arabo-andalouse ? Oui, tout à fait. En fait, en Algérie, on appelle communément cette musique la musique classique algérienne. on peut l'appeler aussi en Algérie musique andalouse. Et dernièrement, il y a quelques années, beaucoup se plaisent à l'appeler arabo-andalouse parce que c'est une musique qui est chantée en arabe, donc écrite très certainement par beaucoup de poètes arabes, mais aussi par beaucoup de poètes juifs, mais d'expression arabe, et aussi que c'est une musique qui s'est beaucoup inspirée d'autres musiques présentes en Espagne. En fait, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle une musique arabo-andalouse. Les Andalous ne sont pas tous des arabes, il y a des chrétiens et il y a des juifs. Donc, lorsque les arabes sont arrivés en Espagne, ils n'étaient pas les seuls à occuper ce sol. Il y avait d'autres peuples et qui avaient leur culture, qui avaient leur musique. Et cet environnement culturel et musical a fortement imprégné cette musique qui s'est détachée de la musique arabe du Moyen-Âge et qui a une entité tout à fait particulière à elle. Ce que nous appelons aujourd'hui la musique arabo-andalouse pour l'éloigner du Mouesha ou pour l'éloigner du Zéjel ou pour l'éloigner purement de la musique arabe du Moyen-Âge Moyen-Oriental. Voilà. Tout à fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit justement d'une grande concertation musicale. Voilà. C'est pour ça qu'elle mérite justement cette appellation d'arabo-andalouse. Voilà. Pour lui donner cette aura universelle. Voilà. Alors, depuis les années 80 surtout, qu'il y avait d'autres méthodes de musique surtout qui a été lancée en partie d'Algérie, un peu des musiques populaires, est-ce que ça a touché cette musique ? C'est-à-dire, est-ce que les Algériens et les Arabes surtout, surtout la jeunesse, ils ont oublié cette musique ou sinon, c'est toujours cette musique, le succès qu'il avait avant des années 1980 ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, une musique qui est racée et une musique qui est polissée ne peut jamais disparaître. La preuve en est là. C'est une musique plusieurs fois centenaire, mais malheureusement, il y a eu, à partir des années 80, l'émergence d'autres registres musicaux destinés à l'attention justement des jeunes, d'où le Rai, qui a fortement changé un petit peu la donne et qui a fait que les jeunes se désintéressent un petit peu de la musique arabe-randalouse pour une musique beaucoup plus allègre et beaucoup plus légère. Mais aujourd'hui, les gens ont repris conscience qu'ils sont quand même porteurs de cette musique et que cette musique est une musique rassée et dont ils peuvent être très fiers et que s'ils n'étaient pas aussi rassés, ils n'auraient pas survécu au tumulte de l'histoire. En effet, et pour des raisons peut-être politiques, cette musique a été un petit peu oubliée, peut-être mis dans les... Bon, souvent, on disait que c'était une musique bourgeoise destinée à une population plutôt élitiste. Voilà, donc, je ne pense pas puisque à l'origine la musique arabe-randalouse était une musique du peuple, elle n'était pas la musique du palais. En fait, Zeriab, le grand Zeriab, c'est lui qui l'a sorti en fait du palais pour que le peuple puisse la prendre en charge. Donc, la musique arabe-randalouse est une musique qui est destinée non pas à une élite, non pas à la bourgeoisie, mais plutôt à tout le monde parce qu'elle chante l'amour et l'amour n'a pas de classe sociale. Voilà, tout à fait. Bon, maintenant, moi et tous ceux qui pratiquent cette musique ou qui l'écoutent, nous devons la protéger contre l'oubli. Voilà, pour que les générations futures puissent encore en profiter. Et je pense que la musique andalouse, puisqu'elle a résisté au tumulte de l'histoire, pourra résister à d'autres tumultes à venir. Donc, je suis très, 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 très confiant pour l'avenir de cette musique puisque aujourd'hui, les associations en Algérie prennent la relève des maîtres et enseignent cette musique à beaucoup et à beaucoup d'adeptes et c'est une bonne chose. Voilà. Voilà, justement, c'est ça la question que je voulais vous poser puisque vous, vous avez hérité cette musique de votre oncle. Alors, actuellement, il y a des écoles en Algérie et il y a des écoles en dehors de l'Algérie dans les autres pays pour enseigner cette sorte de musique. Et vous-même, est-ce que dans ce domaine-là aussi, vous travaillez ou vous avez des élèves qui suivent votre voix, votre méthode de chanter, puisque, comme nous le savons, chaque fois, pour chaque artiste, surtout chanteur, il y a des imitateurs, il y a des élèves qui restent après lui dans l'histoire. Est-ce que vous enseignez aussi ça, M. Farid Trojet ? Oui, en fait, en fait, heureusement, moi, je suis ici de l'école Andalouse. En fait, moi, je suis ici de ces associations, de ces ensembles musicaux qui enseignent la musique Andalouse pour qu'elles ne se perdent pas. Donc, et et ce sont ces associations un peu partout en Algérie qui enseignent la musique Andalouse dans sa version Sonar ou dans sa version Malouf ou dans sa version Granaté parce qu'il faut savoir que l'Algérie possède trois grandes écoles Andalouse, celle de Séville, celle de Cordoue et celle de Grenade. Moi, je fais partie de l'école Sonar, c'est-à-dire celle de l'école d'Alger. et en fait, l'enseignement de cette musique, elle est faite par des professeurs de musique Andalouse. Moi, je n'en suis pas un. En fait, moi, je ne suis que chanteur-interprète de cette musique. Je ne veux pas, comment me dirais-je, je ne veux pas pigniner sur le domaine des professeurs. Vous voyez ? Donc, moi, je ne fais que prêter ma voix à cette musique. si elle participe justement à la sauvegarde et à la préservation de cette art, j'en suis très heureux. Mais je pense que nous avons de très bons professeurs qui enseignent cette musique de la façon la plus efficace et en plus d'adamour. Excellent. Alors, vous jouez également. Quels sont les instruments que vous jouez M. Farid Roja ? Moi, en fait, pour être honnête, je joue de tous les instruments, mais je n'en maîtrise aucun, c'est-à-dire le rebeb que je tiens de mon oncle Mohamed Dzeri qui est en fait l'instrument symbolique de cette musique andalouse qu'on appelle le rebeb, comme on dit le roi des instruments parce qu'en fait, au départ, l'orchestre andalou n'était composé que de trois instruments. Tous les autres instruments que vous voyez aujourd'hui, ce sont des instruments intrus à la musique andalouse. Au départ, il n'y avait que le rebeb, qui était tenu par le chanteur lui-même, il y avait le tambourin et il y avait la quétra qui est le luth algérien. Puis après, on avait intégré au fur et à mesure du temps, on a intégré d'autres instruments dont le violon, le violoncelle, la guitare, la mandoline, le mandol, le luth, le luth arabe, la cithare, la derbuka, et moi-même, cette fois-ci, j'ai intégré un instrument qui est en fait très intrus à la musique andalouse, c'est l'accordéon, joué par une russe que je voulais qu'elle introduise justement des sonorités un peu plus nouvelles pour donner un peu de peps à ce concert que j'avais donné à la basilique et aussi dans mon dernier album. Bon, maintenant, je joue du piano, je joue du luth, je joue un petit peu du violon, mais pas vraiment, je ne maîtrise pas à la perfection ces instruments, mais je suis un peu éclectif, voilà. Excellent. Merci beaucoup, M. Farid Roger, de consacrer 30 minutes avec nous ce soir. Je vous souhaite bon séjour à Paris, amusez-vous bien, j'espère que dans le prochain voyage, nous aurons le plaisir de vous voir sur scène ici à Paris. Pourquoi pas, pourquoi pas, vous serez le premier invité à ce concert, peut-être bien en octobre ou en septembre, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé cette petite page dans votre radio et je suis vraiment très honoré de faire votre connaissance et puis je vous dis bon vent pour votre émission et à très bientôt. Merci, merci, M. Alors, surtout que vous êtes à Paris, je vous conseille d'aller consulter certains basiliques à Paris. Je suis sûr, certain que vous pouvez avoir des accords pour organiser ce concert pour le mois de septembre ou octobre, surtout que Youssef, il est là pour vous aider là. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci, M. Farid Roja. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça, c'était M. Farid Roja avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT le canal 9A. L'humeur du temps tous les lundis des 23h et soleil de Perse tous les derniers samedis de chaque mois est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm Sous-titrage ST' 501